Mamie, Jotax, duo sonique et onirique ainsi que le définissent ces deux protagonistes pratiquent un ping-pong musical plein d'une fantaisie que l'on retrouve jusque dans leur sens de la répartie. Ça souffle, ça fuse et ce n'est pas là pour ne pas rigoler. Mamie, Jotax, c'est qui ? C'est toi. Non, c'est moi. C'est peut-être toi. C'est moi ? Non, mais c'est nous. C'est Carmen Lefrançois et Camille Motion. Et alors, c'est deux instruments qui se rapprochent ou la même famille d'instruments que vous jouez ? Alors, c'est deux instruments qui se rapprochent tout en mettant justement en valeur toutes les petites aspérités qui nous distinguent. Camille est assez spécialisée dans tout ce qui est cib, si bémol, et moi je suis plutôt mib, mi bémol. Mais on se rejoint par le soprano, par notre carotte qui crunche favorite. Et cet instrument permet, par sa plasticité, son lien à la voix, l'aspect rugueux de l'ange, toute la dynamique qu'il y a et que Berlioz honorait dès sa naissance. Par tout ça, on creuse vraiment dans tout ce qu'il y a toujours plus loin que le son du tube lui-même et on essaye de faire des petites fuites, des petits trous là-dedans, toutes les deux. Alors, sur cette histoire de complémentarité et en restant dans la famille Jazz Migration, ça me rappelle une interview avec Nos Saxe, Nos Clars, un projet de fusion entre deux instrumentistes très proches et complémentaires. Alors, déjà, bonjour à Nos Saxe, Nos Clars, qui sont des amis. C'est aussi un duo, donc en effet, ça se rejoint par cet aspect-là, un duo de soufflants. Alors nous, on ne joue pas de clarinette. Et puis voilà, c'est des univers que chacun a développés, musicaux, qui peuvent avoir évidemment des points communs et aussi des choses qui les distinguent. Votre rencontre, elle date d'il y a longtemps, elle est spécifique à Jazz Migration ou Jazz Migration, c'est une opportunité qui est venue agrémenter votre parcours commun ? Alors là, c'est le moment où on remercie notre parrain. C'est un peu Tonton Fontanel qui a poussé mamie dans Jazz Migration. Non, nous, on s'est rencontrés d'abord amicalement. Et puis, c'est en 2016 que nous nous sommes rejoints par affinité pour le sens de l'art, de la musique. On a d'abord eu envie de réfléchir ensemble. Et c'est là que nos voix se sont mêlées, nos sons se seront joints. Et donc, c'est une sorte de maturation de toutes ces années d'échange, de réflexion. Ce n'est pas des compositions minutes, c'est du digérer, du redigérer, du lentement. En fait, ça nous a fait avancer beaucoup. C'est un peu notre maison. Quand on revient en duo, on retrouve notre équipe, notre chambre d'expérimentation. Vous étiez partie où entre-temps ? Sur quel chemin ? Sur quelle musique ? Dans différents endroits. On a toutes les deux de multiples projets. Et dans différents courants esthétiques aussi et courants musicaux. Et en effet, quand on se retrouve dans la mijotax, c'est un peu la maison. On développe là notre mayonnaise à toutes les deux. Et pour ma part, je peux jouer avec le quartet de Nefertiti ou avec un nouveau quartet qui s'appelle Abyskis. Différents projets, il y en a plusieurs. Et Carmen aussi, on a plusieurs dans sa coopérative Warning, notamment. Il y a plusieurs projets. Donc, beaucoup de musiciens de jazz et beaucoup de musiciens en général aiment se nourrir de rencontres et de groupes, de vécu en groupe et avec des musiciens différents, complémentaires. Tout ça, ça nourrit. Tous les projets se nourrissent les uns les autres. En fait, c'est ça qui est trop bien. C'est écrit, votre musique ou justement, il faut que ça soit dans l'instant ? Alors, notre musique est surtout improvisée. Il y a une part d'écriture. Non, c'est faux. Elle est surtout écrite. Il y a une part d'improvisation. Voilà. Et en fait, j'aime bien dire que c'est une musique élastique. En fait, on a des points de rencontre. On sait qu'on va avoir qui sont de l'ordre de l'écriture ou de la semi-écriture, on pourrait dire. Et des moments où vraiment c'est dans l'instant. Donc, c'est un mélange entre tout ça. En fait, notre musique, elle est vraiment la musique qu'on a créée toutes les deux ensemble, exprès pour ce duo. On a écrit ce répertoire en plein pataugeage sans concert. Donc, on l'a joué énormément pour des publics, un public qu'on affectionne beaucoup. Le très jeune public, on a un tout petit format de tout petit concert pour les toutes petites oreilles. Mais on avait envie, là, de clore un cycle, de confronter ce répertoire-là à la scène. Et ça nous permet, nous, de lancer un peu la marmite pour le second répertoire, qui va donner certainement naissance à un objet assez plastique. Alors, je dis plastique au niveau visuel, en fait. On a envie de partir sur quelque chose qui peut vraiment se toucher et revenir à quelque chose de concret. Parce qu'en fait, on a besoin de rematérialiser notre musique. C'est temps de venir, tout ça. Alors, je ne doute pas que vous ayez été lauréate à partir du projet que vous avez présenté, et avec un parrain influent et auguste dans ce milieu. Qu'est-ce que vous pensez de dispositifs comme Jazz Migration, en ce qu'ils ont une fonction à travailler à une meilleure parité dans le monde du jazz, à donner plus de visibilité à des projets portés par des femmes ? J'en pense énormément de choses, mais en vérité, pas grand-chose. Moi, je suis une femme, c'est vrai. Je pourrais être un homme, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Effectivement, de toute façon, il y a quelque chose à faire, et chacun le fait du mieux qu'il peut, qu'elle peut. En fait, je suis en vérité assez mal placée pour dire s'il faut ou il ne faut pas. C'est-à-dire que c'est très délicat, parce que finalement, on ne sait jamais. Est-ce qu'on est là juste parce qu'on est des femmes, finalement ? Ou est-ce qu'on est là parce qu'on fait de la musique ? Donc ça, je préfère ne pas juger de ça. Et puis essayer de faire... Moi, je fais ce que j'ai le mieux à faire. Évidemment que dans ma plus jeune jeunesse, j'ai ramé à contre-courant, parce qu'évidemment qu'il faut se blinder et rebondir en permanence quand on a les éternelles remarques de « Ah bon, tu fais du saxophone ? Ah bon ? » Mais en même temps, j'étais d'abord sportive avant d'être vraiment musicienne. Donc je m'étais déjà bien habituée à être à contre-courant, parce qu'il y a le sport et le sport pour les femmes. Déjà, on est une sous-catégorie du sport masculin. Donc finalement, c'est un énorme travail. Mais c'est surtout pour moi, c'est pas un travail. Les femmes dans le jazz ou blablabla, non, non, non. C'est un travail d'éducation générale, plutôt. Dans le jazz, oui. Il y a un plus gros travail à faire que dans le classique, par exemple, où cette norme d'être un homme ou une femme a été moins pointée du doigt. C'est-à-dire que c'est une mixité qui est plus réelle, mais peut-être parce que c'est adossé à des institutions qui elles-mêmes sont dans une poursuite de logique assez scolaire, où de toute façon, il y a une mixité qui est là et à laquelle on s'est habitué. Après, oui, je peux témoigner de ma vie, moi, de femme, de mère et de musicienne, où physiologiquement, en fait, on est parfois tiraillé, puis sur des périodes longues. Donc notre vie, notre musique et notre milieu professionnel ne supportent pas une longue absence. Donc de fait, quand on a disparu, il ne s'agit pas de tirer le pompon pour dire finalement, je suis là. Donc oui, de fait, il faut ramer un petit peu. Donc oui, il y a du boulot à faire, mais je laisse à ceux qui ont les cordes, les cordons de la bourse et de l'organisation et de tout ça, faire ce boulot, bien. On peut donner des conseils, mais en tout cas, on espère qu'on n'est pas juste là parce qu'on représente le quota féminin. C'est vrai qu'on se dit aussi souvent ça, quand des fois, on ne sait pas vraiment si on est là parce qu'on sait jouer plus ou moins bien du saxophone ou si on a un propos intéressant à dire ou parce qu'on est deux femmes. On se dit que dans le pire des cas, ce qu'on fait, ce n'est pas intéressant, mais on est deux nanas. Dans le pire des cas, ça donne des repères pour les jeunes filles. Bon, on essaye de se rassurer comme on peut chacune et chacun. Il est vrai que quand moi, tous mes modèles de saxophonistes dans ma tendre enfance, et en fait, j'ai compris tard, au final, je n'ai pas fait attention au fait que ce soit des garçons, des filles, des hommes, des femmes. Et c'est pareil pour le basket. Quand j'en faisais beaucoup, évidemment que les posters dans ma chambre, c'était 98% de basketteurs et certaines basketteuses que je connaissais. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir avoir ces repères-là quand on se construit, en tout cas. Alors, Carmen et Camille, autrement dit Mamie Jotax, à très bientôt sur les routes du jazz. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501